Shalom à tous et à toutes il y a un sujet que nous avons abordé plus d'une fois dans les partages que nous avons ce sujet nous parle d'Esaïe 45 le bien le mal Elohim créateur du bien du mal qu'en est-il qu'est ce que cela veut dire qu'est ce que le bien qu'est ce que le mal nous avons commencé par une première lecture une lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24 ne savez-vous pas que sur un stade tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix courez comme lui de manière à gagner tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée alors que nous nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais c'est pourquoi si je cours ce n'est pas à la veuglette et si je m'exerce à la boxe ce n'est pas en donnant des coups en l'air je traite durement mon corps je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres je ne me trouve moi même disqualifié première lettre aux Corinthiens ici nous voyons que l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens 9 de 24 à 27 nous parle du coureur dans le stade de la discipline qu'il s'inflige à lui-même et qu'il préconise pour les autres nous allons voir le sens de l'épreuve le but de cette épreuve pourquoi cette épreuve est-elle voulue permise par Dieu quel est le sens ultime de cette épreuve ici l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens nous parle de courir dans le stade pour se saisir de la couronne la tête la Keïla ce n'est pas une couronne physique c'est une couronne spirituelle puisque Yeshua est notre tête c'est dans cette dimension lorsqu'il est notre tête que nous pouvons saisir pleinement le sens de de l'abandon total sinon ça reste théorique et la théorie est loin de la pratique la théorie se vit dans la tête dans le mental et la pratique est vécue dans l'âme puisque l'âme est éternelle et c'est l'âme qui retourne vers Hachem le père alors pour comprendre comprendre le sens du bien du mal comprendre que le Seigneur a voulu les deux choses il y a un exemple que que j'ai entendu venant d'un frère qui nous parle d'une feuille avec son recto et son verte et son on prend une feuille et que on prend d'un côté le recto et le verso le bien et le mal et qu'on essaye de séparer cette feuille en deux même si on avait la possibilité de le faire on créerait automatiquement deux feuilles qui se retrouveraient toutes les deux avec un recto et un verso alors notre vie est semée d'épreuve d'embûches pourquoi ces épreuves pourquoi ces embûches qu'est ce que ça veut dire donc nous allons essayer de voir à travers le sens premier de la parole quand je dis sens premier je vais dire à travers le mot le mot qui définit le père et la mère puisque Elohim est père et mère il est un père qui corrige il est une mère qui console mais nous allons le prendre à partir du mot abba en araméen qui est en fait une version moderne de l'hébreu nous savons que dans l'hébreu chaque lettre a une valeur exemple là l'alef est la première lettre donc elle a une valeur de 1 le b et la seconde lettre et le bête a une valeur de 2 dans le mot abba abba nous avons ainsi 1 2 2 1 toute la parole de de Elohim nous parle de ce dieu qui est 1 je vous ai déjà partagé dans un test anodicien le seigneur nous nous exhorte et nous demande que tout l'être et l'esprit et l'âme et le corps donc on voit ici l'exemple parfait de la trinité donc le père le fils et roi kodesh le saint-esprit on voit cet exemple que nous retrouvons dans chaque humain créé à l'image d'Elohim donc père fils saint-esprit alors comment peut-on je vais dire dans l'épreuve que nous vivons se tourner vers dieu pourquoi cette épreuve en fait est-elle nécessaire dans l'univers nous avons des oppositions nous avons la parole de dieu qui nous enseigne qu'Elohim a créé toutes choses à partir de la parole la parole créé et nous revenons de de genève en suisse où nous avons pu voir les explications que que la science maintenant donne à l'univers à à travers la physique quantique puisque la science maintenant explique clairement que l'univers a été créé à partir de de rien et quand je dis rien c'est quelque chose immatériel donc de spirituel que cet univers est rentré dans une dualité que l'on va appeler je vais dire evité c'est quelque chose qu'il faut pour vous Sous-titrage ST' 501